Bienvenue dans ce dernier module où nous allons présenter les outils mis à disposition par la Commission européenne afin de rendre compte de votre projet à l'agence. Vous allez être amené à utiliser la plateforme Beneficiary Module qui est un outil de report développé par la Commission européenne. Cette plateforme est à renseigner au fur et à mesure de l'avancée de votre projet et elle doit refléter la réalité des activités ayant eu lieu. C'est également par le biais de Beneficiary Module que vous soumettrez votre rapport final à la fin du projet. Compléter correctement Beneficiary Module est indispensable avant la soumission des rapports à rendre à l'agence. Il s'agira de transmettre en fin de projet, toujours par le biais de la plateforme Beneficiary Module, votre rapport final. Il reprendra de façon détaillée les réalisations de votre projet et permettra d'enresser un bilan à la fois financier et qualitatif au travers des différentes rubriques. Si l'analyse de votre rapport final est favorable, celle-ci donnera lieu au versement du solde de votre subvention. Dans cette diapositive, vous trouverez une première liste des différents critères pour la rédaction de votre rapport final. Ici, vous trouverez un complément d'informations sur les critères pour rendre votre rapport à l'agence. En conclusion, il vous revient de rendre compte de l'évolution de votre projet via Beneficiary Module au fur et à mesure de son avancée. Il est important de penser à communiquer sur votre projet et de permettre une large diffusion des résultats afin d'en assurer une bonne visibilité. L'étape de suivi sera menée sur la base d'un monitoring de projet. Cela doit être perçu comme un outil d'accompagnement qui permet à l'agence d'émettre des conseils, des points de vigilance sur le déroulement de votre projet. Les résultats sont à renseigner sur la plateforme IplusPRP pour les coordinateurs uniquement tout au long de votre projet, puis à soumettre à l'agence en fin de projet au moment du rapport final. Sous-titrage Société Radio-Canada